Et bien ce soir, ce sera Chappie du coup. Un film de robots, de Neil Blomkamp, que je ne connais pas beaucoup. Qui a déjà fait Elysium, qui était une fin de fiction sympa, et District 9, qui était vraiment génial. Et bien... Pour les amateurs de SF, ils commencent vraiment à faire quelque chose de bien. Je suis assez curieux de voir ce film, parce que... Moi j'ai l'impression que Chappie, ça va être le film qui va décider un peu vers quel horizon il va se tourner. Parce que c'est quand même son troisième film. Les deux premiers, du coup, avaient une direction artistique assez dissimilaire. J'attends de voir à peu près la même chose, et ça a l'air d'être la même chose. J'ai vu la gueule qu'a Chappie, qui a l'espèce de robot là. Mais je suis curieux surtout de ce qu'il y a à faire de ce Chappie, qui a l'air d'être un... Un robot, je sais pas, qui a l'air d'avoir une IA, un truc comme ça. Une IA intelligente. Apparemment, c'est un robot qui est capable de s'adapter, d'après ce que j'ai compris. Qui a l'air, du coup, d'être une sorte de prototype, ou d'un truc un peu original. Je sais pas plus, mais avec Neil Bluquamp, derrière, ça suffit à m'intéresser. Un peu quand on voit, du coup, avec Dave Patel, ou Hugh Jackman, du coup, en tant qu'acteur. Ouais, il y a Sigourney Weaver aussi, qui a un rôle. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, en fait, du coup, parce que la bande-annonce donne assez peu d'éléments. En fait, elle donne juste assez de quoi titiller, justement, la curiosité. Parce qu'ils ont fait une bonne bande-annonce. Parce qu'ils ont fait une très très bonne bande-annonce, sans forcément nous dévoiler vraiment des grosses parts de l'intrigue, qui est un des problèmes de beaucoup de bande-annonce. Et du coup, je suis assez emballé par l'idée, quoi. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, donc je te propose qu'on y aille tout de suite. Et on revient vers vous dans quelques instants, pour vous dire ce qu'on en a pensé. A toute. Eh ben, c'était pas mal. Alors, c'était pas mal, mais j'ai des a priori, mais en même temps, je me dis qu'il faudrait que je revoie ce film. C'est assez particulier. C'est assez loin de ce que j'imaginais, franchement. Ouais, moi aussi. C'est pour ça aussi que j'ai des a priori, mais en même temps, enfin... Pour l'histoire, en fait, on arrive sur Dave Patel, qui joue un programmeur, en fait, pour une boîte, qui vend des robots à la police d'Afrique du Sud, notamment de... Johannesburg. Qui, du coup, utilise ces robots, en fait, pour le maintien de l'ordre. Parce que la communauté est à un tel niveau qu'ils ont eu besoin, qu'ils avaient trop de pertes. Du coup, ils ont commencé à utiliser les robots pour juguler ces pertes, et pour avoir le grand pouvoir sur les gangs un peu trop puissants de Johannesburg. Et là-dessus, on en arrive à découvrir, du coup, cet univers-là avec ces robots. Alors, des robots qui, clairement, ça doit être la même équipe technique. Ils utilisent Vim, Blue, Pond à chaque fois. Ça a la même gueule que tout. C'est parfaitement bien réalisé. Les robots, on a l'impression qu'ils seront là au milieu du film. C'est pareil pour tous ces films. L'imagerie numérique ne se voit pas. Elle est tellement bien intégrée au film que ça passe tout seul. D'un point de vue purement technique, le film est très bien. Donc, on est là avec ce personnage qui essaie de faire des robots, mais qui a, du coup, comme projet beaucoup plus personnel, le développeur, qui est de créer une véritable IA. Donc, une véritable intelligence humaine dans un robot. Et pour ça, il va piquer le cadavre d'un ancien robot policier qui était censé être mis à la casse parce qu'il était trop endommagé pour continuer. Parce que sa batterie, il ne pouvait plus le changer. Du coup, il allait finir la casse dans cinq jours. Parce que les robots flics sont extrêmement résistants. Et la plupart du temps, même s'ils ont subi des dégâts, ils se sont réparés. Et le problème, c'est que sur le chemin où il allait intégrer son IA dans le robot, il se fait capturer par une bande de... De gangsters. De gangsters. Alors, c'est là qu'on va arriver au truc très bizarre. Et que j'ai l'impression vraiment que c'est un film très personnel de Blumkamp. Parce que je reconnais un univers très particulier. Et pas un univers normal qu'on voit dans ce genre de trucs. Surtout dans des productions aussi grosses. Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est très personnel. Et qui, du coup, va faire un peu bizarre. J'étais un peu repoussé par ça au début. C'est justement ce gang, ce gang de trois personnes qui sont un peu trop haut en couleur pour être... En fait, on a l'impression que c'est des petits gangsters, en fait, pas très... Enfin, c'est trois gangsters un petit peu déjà marginaux parmi les gangsters. Déjà complètement abrutis aussi. Ouais, ils ont vraiment ce côté un petit peu racaille. Mais amplifié par le fait que la criminalité ayant tellement explosé et devant faire face notamment aux fameux robots droïdes. C'est des petits gangsters armés d'armes de guerre. Donc, il y a un gros décalage entre... En fait, c'est quasiment presque des petits dealers. C'est limite du délinquant. Ouais, on dirait de la petite frappe de... Ils se comportent comme ça, comme étant des délinquants. Mais en même temps, ils font du braquage de banques, du braquage de convois. Enfin, ils vont assez loin dans le... Et notamment, ils braquent... Du grand banditisme, en fait. Ouais, voilà, ils braquent notamment le petit développeur. Qui, du coup, pour sauver sa vie, va en fait remonter ce robot policier. Et lui implanter son software pour, en disant, vous pourrez en faire votre allié si vous lui apprenez les choses bien. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il veut essayer de créer, du coup, un robot particulier. Il y a qui va lui implanter, il lui permettra, du coup, de jouer dans deux choses. Du coup, il y a toute une phase d'apprentissage du robot. Il y a toute une phase d'apprentissage où ce robot va devenir un robot racaille. Parce que c'est un enfant, en fait, qui va apprendre très vite. C'est comme ça qu'il le présente. Il y a une IA d'un enfant qui apprend très vite. Qu'au départ, on part du petit chat peureux à, du coup, un gangster en bonne et due forme. On va aller sur quelque chose de très particulier. Parce que, du coup, moi, c'est vraiment ça qui m'a un peu repoussé, qui m'a fait bizarre. C'est le côté vraiment très gangster, en fait, de cette IA. Tu vas se mettre en par là avec un instant gangster. Qui va avoir une démarche, en fait. Lui, des colliers en or. Est-ce que c'est comme ça qu'ils lui apprennent ? Pour des instants, c'est ça qui est très bizarre. Parce que, du coup, j'ai du mal à adhérer à ça. Parce que c'est pas un univers qui me touche beaucoup, l'univers gangsta. Ouais, en fait, ils compensent leur manque de finesse, on va dire, par des armes un peu surpuissantes, à la limite du... Enfin, la limite, parce que c'est pas vraiment ce qu'ils utilisent. Non, mais c'est des armes de guerre. C'est des armes de guerre, clairement. Donc, du coup, les gens résistent pas face à eux. Donc, en fait, ils ont l'impression d'être puissants, mais simplement, c'est parce que c'est à cause des armes qu'ils portent, et pas forcément parce qu'ils sont bien organisés. Et ils ont vraiment... Enfin, c'est vraiment le côté un peu... Ouais, très rakai. Qui m'a pas repoussé du film. Mais en même temps, c'est pour ça que je me dis qu'il faut que je le revoie. Pour plus noter, en fait, la réflexion qu'il y a vis-à-vis de cette IA. Parce que, du coup, cette IA, on lui apprend à être une rakai, ce qui est, du coup, une chose intéressante sur l'éducation qu'on donne, du coup, à nos enfants. On y voit aussi des réflexions sur la vie, ce que c'est même que la conscience. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce film qui peuvent être très intéressantes, mais que l'univers peut repousser un peu. C'est ça qui est, du coup, assez étrange. En tout cas, de ce que j'ai vu, les acteurs jouent bien, j'aime beaucoup aussi Hugh Jackman. qui jouent, du coup, un connard militariste. Parce qu'en fait, il est en opposition avec le personnage que joue Dave Patel. Je n'ai plus le nom. Deon. Voilà, Deon. Parce que Deon est le créateur des robots flics, en fait, pour une société. Et Hugh Jackman bosse pour la même société. Il a créé un truc, mais c'est un tank. D'ailleurs, il est en opposition avec lui. Oui, c'est un robot géant, extrêmement armé, mais qui est contrôlé à distance par un être humain. Alors que les flics sont autonomes. Les robots flics sont autonomes. Les flics sont là plus pour les arrestations et pour le soutien. Et lui, il a construit un robot énorme. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que le robot ressemble beaucoup à celui qu'on peut voir dans les Robocop. Oui, je pense que c'est un petit clin d'œil. C'est fait volontaire, notamment par le fait qu'il y a un débat sur est-ce qu'on peut laisser à une IA le droit, enfin une IA, même aussi limitée soit-elle, le droit de décider si elle peut tirer sur un être vivant ou pas. Ce qui est à peu près la même réflexion qu'il y avait eu dans Robocop. Ce qui est là, clairement, il ne se pose pas la question. Les flics, ils sont balancés comme ça, quand même. Et lui, du coup, est en contradiction avec ça. Il dit, on ne peut pas laisser une IA gérer ce genre de choses. C'est un humain de le faire. Et du coup, moi, je propose cette alternative. Le problème, c'est que cette alternative est extrêmement chère. C'est vraiment une contradiction en fait totale avec le plan du coup du petit robot soldat. C'est lourd, c'est trop armé. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils disaient, à moins d'être en guerre ou en guerre, la police ne veut pas de ça. Ce n'est pas vraiment pas l'idéal. Et là, justement, vu que ces nouveaux policiers ont très bien réduit le taux de criminalité, il y en a quand même toujours, elle est quand même vachement constricte maintenant. Elle n'est plus totalement répandue. Et voilà, il est en opposition et ce personnage, du coup, est assez intéressant par les réactions qu'il obtient vis-à-vis de celui aussi qui va faire un peu avancer l'histoire. C'est un bon personnage. Ce sont tous les acteurs. Même les racailles, elles jouent bien. Visiblement, c'est un groupe de musique. C'est... Alors, je sens que si j'écorche le nom, c'est... Voilà. C'est Die Antwoord, apparemment. Ou Die Antwoord. Le fait est qu'il est amis avec ces personnes et il les a fait intégrer dans son film. Il y a quelque chose quand même, du coup, de très personnel qu'on voit, comme je disais, c'est vraiment un film très personnel de Neil. Disons que ce film va poser beaucoup de questions. Il ne va pas forcément donner des réponses claires. Il va poser des questions sur l'éducation qu'on peut donner à des enfants puisque c'est clairement le rôle du robot, c'est de représenter l'enfant, c'est donc l'éducation qu'on va donner. Il va également poser des questions, étant donné qu'il a un développement très rapide, il va avoir à poser des questions d'enfants par rapport à des problèmes d'adultes. Alors c'est ça, le chapitre garde toujours une certaine naïveté. Voilà, notamment vis-à-vis de la vie, de la mort. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il va considérer Déon comme étant son créateur. Donc, l'équivalent de Dieu, c'est son créateur, c'est lui qui l'a inventé, qui l'a créé. Mais il ne va pas le considérer comme son père. Il y a deux autres personnages dans le film qu'il va considérer clairement comme papa et maman. Il va les identifier tel quel dans le film. Parce que c'est peu qu'il l'élève. Voilà, et il fait vraiment une différence entre donc Déon qui est le créateur, entre le père, la mère, et il va poser des questions et notamment poser des questions directement au créateur sur sa condition, sur son existence. Sur les raisons de sa propre existence. Voilà. Suivre la voie, on va dire, du créateur, les consignes données par Déon, ou non, est-ce qu'elles sont en contradiction ou pas avec les consignes et l'éducation donnée par papa et maman. Voilà, il y a toute une réflexion sur l'éducation, sur la conscience, parce qu'en plus, ce qui est très drôle, c'est que le fichier, le software qui donne à Chappie cette conscience s'appelle conscience.date. Donc je veux dire, ce n'est pas une erreur, c'est une volonté de la part de Déon d'avoir créé ce personnage-là. Il va poser toutes ces questions et également, il y a aussi tout l'aspect qui est un peu moins traité, enfin, qui est traité de manière moins, un peu plus de manière superficielle sur est-ce qu'une IA peut agir sur le terrain humain, je veux dire, c'est-à-dire prendre la décision de, tout bêtement, d'exécuter des gens, est-ce que, ou est-ce qu'il faut que ça soit contrôlé par un humain ? Voilà, il y a plein de questions qui sont posées dans le film, j'ai trouvé qu'on avait assez facilement les éléments de réponse sans avoir besoin de chercher beaucoup, mais en même temps, pas suffisamment pour avoir une réponse claire, ça nous donne juste des pistes de réflexion, on dit, ouais, là, il y a peut-être une réponse, mais il y en a peut-être d'autres ailleurs, c'est peut-être à nous de chercher. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le film, même si c'est vrai que le côté gangsta est peut-être un peu trop présent et perd un peu en crédibilité au film, je pense qu'il serait intéressant de le voir en version originale, parce qu'en fait, du coup, on avait peut-être des voix françaises, ce qu'on a vu en VF, qui surjouaient un petit peu, le côté gangsta, notamment le côté enfantin de Chappie, parce que la Chappie a une voix d'enfant, une voix très enfantine, enfantine, voilà, dans ses intonations, c'est ce qui est assez particulier. Est-ce qu'en VF et en VO, on a la même chose ou pas ? Je pense qu'effectivement, le voir en VO, on aurait peut-être moins de difficulté à appréhender ce côté gangsta qu'en VO. voilà, je pense qu'effectivement, le voir une deuxième fois ce n'est pas idéal. C'est un film qui est intéressant, il y a plein de choses à voir dedans, si on arrive à ne pas être trop repoussé par l'aspect qu'il donne, c'est vraiment un film où on peut voir plein de choses. C'est un bon film, il faut aller le voir si vous avez le temps, si vous aimez un peu la SF. En tout cas, il y a de bonnes réflexions, c'est à voir. j'ai rien d'autre à rajouter. Non. Pareil, donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Au revoir. Ciao.